Le mouvement patriotique du salut continue par accueillir de nouveaux militants en son sein. Ici au palais du 15 janvier, trois leaders et des militants des partis politiques adhèrent aux idéaux du MPS. Il s'agit des militants pour l'unité et le développement PMUD de la Convention nationale tchadienne CNT de l'action révolutionnaire pour la démocratie adhèrent rénovée. A cette liste viennent s'ajouter des groupes de cadres et dissidents d'autres partis politiques dont le vice-président du pur Mamano. C'est une adhésion qui a été rendue possible grâce à une équipe de facilitateurs. Traduite en acte par le scientifique des actes de réalléement, cette adhésion a été fortement appréciée par les membres du bureau politique national avec à la tête le secrétaire général du mouvement patriotique du salut Mamazen Bada. C'est une adhésion qui a été rendue possible grâce à une équipe de la démocratie. Justifiant le mobile d'aller adhésion au mouvement patriotique du salut, ces nouveaux militants relèvent que le MPS est un parti d'espoir, un parti qui oeuvre inlassablement pour le bien-être des populations. Ils entendent à travers ces réalléments apporter leur pierre à la construction de l'édifice. Accueillis à bras ouverts dans la grande famille par le secrétaire général du mouvement patriotique du salut, Mamazen Bada n'a pas manqué de réitérer l'engagement du président fondateur du MPS à soutenir toute initiative de développement. Il tient à saluer l'acte posé par ces nouveaux militants. Les militants du BNQD, les militants du CNT, les militants de la tête rénovée sont à partir de ce moment des militants du MPS à part entière et il n'y a pas de séparation à faire. La vérité, la disponibilité du président fondateur, la disponibilité du bureau politique, la disponibilité du mouvement patriotique du salut dans son ensemble. Le secrétaire général du mouvement patriotique du salut, Mamazen Bada, invite en outre ses militants à une synergie d'action pour les différentes consultations électorales qui pointent à l'horizon. Ils les exhortent à mener de vastes campagnes de sensibilisation au niveau de leur base. S'inspirant de cette cérémonie de ralliement, d'autres militants du MPS pour la paix et le développement du Tchad, MPDT et du parti Alouassat ont également regagné les rangs du MPS patriotique du salut. Les nouveaux militants du MPS n'ont pas manqué de salut les efforts consentis par le chef de l'État, président fondateur du MPS dans les différents secteurs de la vie publique. Et c'est fort de ces différentes réalisations qu'ils ont pris l'engagement d'intégrer le MPS. Un acte vivement salué par le secrétaire exécutif du conseil communal du MPS pour la ville de Niamena. Je vous souhaite bon arrivée au niveau de la grande famille qui est le MPS et avec vous, je pense que le défi est vraiment lancé pour mes échéances à venir. Donc j'espère qu'avec vous, on fera le succès au niveau de la ville de Niamena. Le secrétaire exécutif du conseil communal du MPS pour la ville de Niamena a profité de cette occasion pour véhiculer les messages relatifs aux acquis de la quatrième république. Né de la volonté du peuple tchadien, cette quatrième république soutient Mouamor Abadjida à être fondé sur des valeurs devant contribuer au développement socio-économique du pays. Mous-titrage Société Radio-Canada Mous-titrage Société Radio-Canada